... Bonjour tout le monde de Fait TV français. Nous allons commencer un quatrième programme que nous avons appelé « Secrets des aliments ». Dans « Les secrets des aliments », on va montrer chaque aliment qui est censé se créer. Aucun aliment ne ressemble à un autre. Bien sûr, il y a la composition générale comme protéines, glucides, etc. Mais nous allons voir qu'il y a des composés qui ne se ressemblent pas dans tous les aliments et qui n'existent pas dans tous les aliments. Il existe dans certains aliments et qui n'existent pas dans d'autres. On va commencer par une introduction. Aujourd'hui, on va parler d'une introduction générale pour vous donner une idée de quoi on va parler dans ce programme qui va être un long programme. Ça va s'étaler sur plus de 300, on peut même aller jusqu'à 400 épisodes parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup et pour montrer aux gens que les choses-là, elles se limitent à des petites choses. Elles croient que c'est tout ce qui existe sur la Terre et c'est faux. Donc il faut penser à ces choses. Et quand vous trouvez ces choses-là dans le marché ou dans des endroits qui vendent ces produits-là, il faut en profiter. Donc il ne faut pas négliger. Il ne faut pas dire que moi, je n'aime pas ça et j'aime la tomate et je n'aime pas les brocolis. Moi, je vais prendre les choux de Bruxelles et je n'aime pas les navets. La ruta bagarre, pour moi, c'est un goût fade, etc. Donc il ne faut pas dire ça. Quand on va vous apprendre le secret de chaque aliment, vous allez voir que ce sont des aliments amers, surtout les végétaux. Les aliments qui ont un mauvais goût et les aliments qui ont un goût amer qui sont les meilleurs. Parce que d'ailleurs, les glycosides, les polyphénols et les flavonoïdes et les glycosides amers, ce sont des molécules qui protègent le corps. Comme d'ailleurs l'européen de l'olivier, de l'olive. Et dans cette introduction, on va vous montrer une idée qu'un aliment a toujours un secret. Chaque aliment a ses secrets. Et ce secret n'existe pas dans un autre composé. Donc il n'existe que dans cet aliment. Si on prend, par exemple, les feroïs, ils se ressemblent. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent tous du sucre. Il y a les piquetates, les fibres solubles. C'est les meilleures fibres, d'ailleurs. C'est la piquetine. Donc il y a des feroïs, qui sont dans l'orange, dans tous les fruits, dans les abricots, dans tout. Il y a les sucres, il y a les fibres qui sont des piquetates, il y a la vitamine C, il y a certains minéraux qui sont toujours là. Et puis on a des acides organiques. Il y a toujours des acides organiques dans ces fruits. Il y a des enzymes, bien sûr, tels que les oxydases, la péroxidase, les catalases, etc. Il y a des enzymes aussi dans ces fruits. Il y a même des protéases, comme la papaye. La papaye a une papayine. Et puis il y a la brombeleine. Il y a aussi une protéase dans les ananas. Et chaque fruit, là c'est la composée en chine. Vous voyez, il y a la papayine. Oui, il y a des enzymes riches en enzymes, mais il n'existe pas dans les abricots. Il n'existe pas. Peut-être dans les pêches ou dans des petits fruits, on trouve un peu quelques enzymes, mais la papaye reste la source principale de la papayine, qui est une protéase très forte d'ailleurs. Et on trouve certains chardons. Il y a certains chardons, il y a même certains types de présures, certains types de protéases qui coagulent le lait. Il existe dans beaucoup de choses, mais c'est surtout les chardons. Les chardons, c'est connu par ces enzymes, ces protéases-là qui coagulent le lait. Et l'homme était avant, il fabriquait ses fromages, il fabriquait ses laits fermentés à partir de la coagulation végétale, des enzymes de régime végétal. Quand on prend par exemple les olives, on a l'eau européenne, il y a thyrosole, hydroxythyrosole, qui ne se trouve que dans l'olivier. Il y a l'acide élagique dans les grenades, on a l'acide élagique dans les grenades, on a même l'hélagétonine, et l'acide élagique est fort dans les grenades, c'est sans secret. Il y a l'acide chlorogénique dans les pommes, et l'acide chlorogénique, c'est un fort. Il y a d'autres polyphénols, il y a le camphérol, il y a beaucoup de choses, la lutéine, etc. Mais il y a un composé qui reste comme un secret, comme les huiles par exemple, on a l'huile d'argan où on a le palmitique, on a le méristique, pas le palmitique, on a le méristique, on a l'huile de palme où il y a le palmitique, on a l'huile d'olivier, il y a l'olique, enfin l'olique, il y a tous les acides gras, mais l'olique c'est un acide gras là qui se trouve en teneur élevé. Et on a par exemple les acides aminés comme la lysine, on a les produits d'origine animale qui sont riches en lysine, et puis on a les végétaux, les protéines d'origine végétale comme par exemple les légumineuses, c'est riche en tryptophanes. Il y a plus de phénylalanine dans l'orge qu'il y en a dans le blé. Les enfants qui ont des problèmes de phénylalanine, donc ils consomment l'orge au lieu du blé. Et les enfants qui ont l'autisme, ils consomment le riz au lieu de l'orge du blé. Pourquoi ? Parce que le riz n'a pas de gluten et c'est sans secret. Donc le maïs et le riz, il n'y a pas de gluten, alors que c'est des céréales. Il y a l'amidon, il y a les fibres, il y a les lignines, il y a un bétoir, il y a tout, mais il n'y a pas de gluten, donc c'est sans secret. Il y a les bêta-glycanes dans l'orge, c'est le secret de l'orge. Il y a chaque, même les épices, on a la cannelle, c'est l'aldéhyde cinamique, et le nigéla, c'est la nigéline, le sésame, c'est la sésamoline, et puis la funé grecque, c'est les galactomananes, la funé grecque, c'est les galactomananes, et on a aussi la funé grecque, on a la finouille et l'anis, là où on trouve beaucoup plus de stérole, donc c'est des phytostérole, qui se trouvent dans ces graines, on a aussi des phytostrogènes, ce que disent la sésame-olène, c'est une phytostrogène, et quand on prend l'ail, par exemple l'ail ou l'oignon, on a des composés sulfédriles, qui se dégagent, là ça se voit, c'est des composés qui nettoient un peu, d'ailleurs les mucus, et on a la lysine et la lime, donc là c'est les flavonouides, donc de l'oignon, et même d'autres, comme la cibolette, l'oignon, l'échalote, tout ça c'est un peu la même famille, et puis l'oignon c'est encore beaucoup plus fort, et vous voyez ça, ces secrets qui se répartissent dans tout le monde, on a le cuivre, le cuivre est un métal un peu rare dans la nature, il se trouve sous forme de traces, mais il ne se trouve pas, mais on a les navets jaunes, les navets jaunes, c'est la première source d'origine végétale, donc du cuivre, sinon il existe dans les crevettes, il existe dans les produits fruits de mer, et on a aussi des fruits secs, comme les pistaches, où on trouve le cuivre, et puis l'anésium manganèse, il existe dans tout le monde végétal, il n'y a pas un végétal, il n'y a pas de manésium, mais le manésium, il se trouve à des teneurs beaucoup plus élevés, on le trouve dans les noix et les amandes, et on le trouve aussi dans le poisson, et on le trouve aussi dans l'orge et les céréales, et on trouve donc les manésium à différentes concentrations, mais il se trouve dans les fruits secs, beaucoup plus, beaucoup plus fort, une concentration forte en fruits secs, par rapport aux fruits frais, et par rapport donc aux légumes, il existe, mais il existe en quantité moindre, et on a le secret donc des fruits secs gras, comme l'amande, les noix de cajou, d'ailleurs l'amande, là c'est l'oméga 3, on a l'oméga 3 dans ça, et on a une teneur de protéines qui n'est pas mal, là on va jusqu'à 6-7% de protéines, mais c'est surtout les minéraux d'oxygène, quand on a l'oméga 3 avec le magnésium, ça marche, ça marche bien, et puis cet oméga 3, il est végétal, et il est engagé avec d'autres structures, ce qu'on appelle les huiles insaturées, donc là c'est des acides gras insaturés, donc là c'est bon pour la santé, il y a même les pépins de la courge, les pépins de la courge, il y a un grand secret, parce que c'est un aliment pour moi, c'est un aliment, les pépins de courge, là où on trouve le magnésium, le tryptophan, on trouve le sélénium, et on trouve l'oméga 3, donc dans ces pépins, et vous voyez il y a 4 secrets, il y a 4 secrets déjà dans les pépins de la courge, et puis on a des protéines, on a des fibres, on a autre chose, donc il y en a le zinc aussi, les pépins de la courge, c'est le zinc, donc on a deux métaux, d'ailleurs on a deux métaux qui sont très forts, c'est le sélénium et le zinc, là le problème de la prostate, d'ailleurs c'est pourquoi, donc les pépins de la courge, ils vont être recommandés aux gens qui ont des problèmes de la prostate, et on a l'oméga 3 avec, l'oméga 3 c'est encore la prostate, ici les cardiovasculaires, et le zinc aussi, le zinc sélénium c'est aussi anti-cancer, c'est pas uniquement la prostate, et puis ça empêche l'oxydation de certains hormones, d'ailleurs comme la testostérone, et chaque aliment a ses secrets, qu'on ne peut pas trouver dans un autre, donc on a l'absentine, il y a l'absentine qui n'existe pas dans le thym, qui n'existe pas dans la menthe, qui n'existe pas dans la nette, ou qui n'existe pas dans la verveine, vous voyez ça c'est des plantes, on utilise des herbes qu'on boit, et l'absentine avec le tojol, et puis on a le thymol, et puis on a les carvacrol, et on a même le génol et les carvacrol, qui se trouvent dans d'autres plantes, on a la pépérine qui se trouve dans les poivres, et on a la curcumine dans le curcumin, et on a la capsaïne, qui se trouve dans le piment, dans le piment piquant, et les légumineuses, il y a un métal qui ne se trouve pas dans la nature, mais le secret des légumineuses, vous avez l'acide folique, le tryptophan, il y en a le molybdène, le métal molybdène, c'est un activateur, c'est un cofacteur de la sulfite oxydase, qui permet d'éliminer les composés toxiques, souffrés, et puis les céréales, on a la thiamine, la niacine, la B1, B3A, et vous savez bien que la niacine, ça empêche la formation de la lipoprotéine, et c'est la lipoprotéine qui se colle, au vaisseau sanguin par l'intérieur, et qui bloque, les gens qui ont déjà des problèmes, et on va, disons, on va un peu disséquer ce monde alimentaire, où là les gens parlent comme ça, à tort et à travers, et ils me disent n'importe quoi, comme certains gens qui ont une prescription nutritionnelle ou diététique, où ils marquent sur une liste de fruits, ou deux légumes, et tout ça, ça c'est pas la science, ça c'est de l'ignorance, et puis ça fait rire d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui ne connaît que deux fruits, et quelqu'un qui ne connaît que trois légumes, ne peut pas donner des conseils aux gens, il faut qu'ils connaissent la composition de tous les aliments, et la composition des aliments, c'est trois bouquins, c'est pas une feuille, là on écrit, vous prenez deux fruits par jour, et puis vous prenez trois légumes par jour, et puis vous prenez cinq fruits, et on a toutes les listes sur YouTube, on a les cinq fruits, les deux fruits, les trois fruits, un fruit, neuf fruits, treize légumes, douze légumes, dix-neuf fruits, on a tous les chiffres, donc si vous allez sur le net, là vous allez vous trouver perdu dans ce monde, mais c'est pourquoi les urgences insistent beaucoup, que les gens qui font de la nutrition et diététique, c'est des gens qui sont paralysés, sont paralysés, je le dis deux fois, pourquoi pas, parce qu'ils n'ont pas étudié des sciences alimentaires, il faut qu'ils connaissent la propriété des aliments, le secret des aliments, et puis la composition des aliments, les caractéristiques des aliments, et à ce moment-là on peut faire tout, la nutrition, la nutricité rapide, la diététique, tout ça, comment voulez-vous faire la nutricité rapide, c'est à la mode tout le monde, par nutricité rapide, alors que vous ne connaissez même pas la composition des escargots, et les escargots, il y a des gens qui conseillent les escargots, ils ont des secrets, ils ont des secrets, et vous ne connaissez pas donc ce monde alimentaire, ces sciences alimentaires, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas la propriété, et les propriétés des aliments, et puis vous donnez conseil, et là c'est grave, c'est pourquoi on trouve actuellement, tous les diètes, tous les régimes actuellement, ne donnent pas satisfaction, oui, ils donnent satisfaction à quelques 10%, 15%, il y a des gens qui disent, ah moi j'ai suivi le cétogénique, et ça me va, oui, mais ça vous va pendant combien de temps, est-ce que vous allez continuer à vivre comme ça, avec ce cétogénique, 20 ans, 30 ans, 40 ans, non, et puis pourquoi les autres choses ont été créées par notre Dieu, pourquoi elles ont été créées comme ça, c'est un excès sur la nature, c'est pas ça, la nature est tellement organisée, elle est tellement, elle a tellement une précision, qu'il faut juste suivre ces lois, si ces lois, les lois, qu'on connaît d'ailleurs, qu'on connaît, pourquoi l'homme a toujours su vivre, et maintenant il ne sait plus rien, pourquoi il a fait cuire, il a fait cuire ses légumes, alors qu'il n'a pas fait cuire ses fruits, oui, pourquoi, qui lui a enseigné ça, qui lui a dit ça, mais d'ailleurs, et pourquoi, il a pétré les céréales, et puis il a fait cuire les légumineuses, parce qu'il sait bien qu'il n'a pas de gluten, que ça ne se pétrit pas, et puis l'homme a toujours su mélanger, un peu, un peu d'aliments d'origine animale, avec très, avec une quantité très grande de légumes, et de matériaux de préjugés végétales, quand on prend quelques 20 à 30 grammes de viande, avec l'huile d'olive et les légumes, et le pain complet, c'était le repas d'ailleurs, les repas maghrébins, ce n'est pas méditerranéen, maghrébins c'est beaucoup plus fort que méditerranéen, et c'était le repas où, les viandes étaient des viandes de pâturage, c'était des viandes naturelles, il n'y a pas d'hormones, il n'y avait rien, et puis cette viande était toujours cuite, dans une sauce, avec l'huile d'olive et les légumes, et puis on les prend, on les mange avec du pain, si c'est le couscous, c'est encore les céréales avec les légumes, l'huile d'olive ou un peu de matière grasse, comme le beurre, le beurre, tout ça, mais de viande, la viande, mais ce peu de viande, avec cette quantité de matière d'origine végétale, c'est ça le secret, pourquoi les gens n'avaient pas de problème, de cardiovasculaire, n'avaient pas de cancer, n'avaient pas de shamboula germana, ils n'avaient pas de litiaise, ils n'avaient pas d'avant, pourquoi ? Parce qu'ils avaient un régime complet, ce que j'ai qualifié de régime complet, c'est le régime, d'ailleurs, c'est notre régime maghrébin, méditerranéen, islamique, et tout ce qu'on voulait, mais c'est notre façon de vivre, c'est notre régime, il n'y avait pas de maladie, malheureusement, actuellement, qu'on a dérivé, qu'on a, maintenant on se penche, on tombe un peu vers le mode de vie européen, ou occidental, et puis on a la même chose, on tombe dans les mêmes pièges, on tombe dans les mêmes catastrophes, actuellement, santé, qui peut contester ça, vu les statistiques, c'est les mathématiques maintenant, vu le pourcentage, donc du cancer du sein, le pourcentage du cancer de la prostate, le pourcentage du cancer du cerveau, le cancer du sang, les deux, la lymphomie, les trois, mais il y a les deux, qui sont la leucémie et la lymphomie, et la lymphomie, actuellement, chez les enfants, la lymphomie, c'est les bas âges, c'est les bas âges, c'est environ 20 ans, et il y en a beaucoup de gens qui ont une lymphomie, même dans les pays maghrébins, au Maroc, on a beaucoup de lymphomie, et pourquoi ? Parce que c'est ce mélange, cette ignorance, et on ne connaît rien sur les sciences alimentaires, et puis on continue à acheter n'importe quoi, et d'autant plus qu'il y a une simulation de l'industrie agroalimentaire, actuellement, on vous donne un goût, et on vous donne une couleur, et puis on trempe les gens, on les dit que c'est un aliment, ce n'est pas un aliment, il y a des choses que les gens mangent, actuellement, qui ne sont pas des aliments, ils n'existent pas dans la nature, ce ne sont pas des aliments, et pourquoi ils les mangent ? Parce qu'ils ne le savent pas, et c'est ça le problème, on va donner dans ce programme les secrets des aliments, et on va, on peut, si on peut arriver à convaincre les gens d'accepter ce goût fade des légumes, ou ce goût amer des légumes et des fruits, c'est pourquoi, parce que l'olive, par exemple, donc les olives, actuellement, elles sont fermentées, elles sont traitées à la soude, elles sont désamérisées, tout ce que vous voulez, tous les styles existent, actuellement, pour faire perdre le secret aux olives, mais malheureusement, le secret des olives, c'est l'amertume, c'est les glucosides amères, c'est l'eau européine, si on enlève l'eau européine, il n'y a rien, c'est de la paille, c'est rien, c'est rien, on ne mange rien, mais pourquoi, parce que partant de la science, on tombe dans l'ignorance, ça c'est scientifique, parce que le goût amer, parce que les gens n'acceptent pas le goût amer, alors que quand ils consomment des olives amères, ils consomment 100% de ce secret, et quand on enlève l'amertume, quand on désamérise les olives, on enlève ce secret, et puis il n'y a plus de protection du cardiaque, donc surtout, les visos sanguins et le cœur, donc pourquoi, parce que l'eau européenne, c'est un protecteur, donc, du système circulatoire, tout le système circulatoire, et même l'eau européenne, c'est un anti-cancer, c'est un anti-tout, l'eau européenne de l'olive, et quand on prépare un jus, il y a des gens qui achètent des jus, et qui croient qu'ils boivent des jus, parce que c'est des fruits, c'est pas des fruits, quand on prépare un jus, on rejette les meilleures choses, on rejette les pectines, on rejette les fibres, quand on rejette les fibres, qu'est-ce qu'on boit ? On boit les sucres, et vous voyez là, ces partants de la science, on tombe dans l'ignorance, c'est ça, c'est ça notre problème, ce siècle, donc il faut redresser un peu, il faut restaurer, il faut recorriger, donc ces erreurs, qui étaient scientifiques, malheureusement, c'était des erreurs scientifiques, c'était des erreurs graves, qui ont emmené maintenant l'humanité, donc il faut tomber l'humanité dans cette fosse de maladie, et il est temps, il est temps que les gens comprennent ce qu'ils mangent, et qu'il est temps que les gens aient une idée de moi, de ce qu'ils achètent, parce que c'est eux qui payent, et c'est leur droit, donc de connaître, et de savoir, qu'est-ce qu'ils mangent. Un autre épisode, Inch'Allah, Sous-titrage ST' 501